Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Son Excellence Mohamed Abdelaziz Bouguetaya. Avant de regagner son pays, il a reçu en audience par le président du Sénat, Aoussou Kouadiojano. La fonction d'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Côte d'Ivoire prenant fin, il est dans les usages de venir faire une visite, de dire au revoir au président du Sénat. Et nous avons profité de cet entretien pour évaluer les actions qui ont été entreprises entre nos deux institutions. Et nous avons également parlé de la prochaine visite du président du Sénat en Algérie, une réunion internationale à Alger. Nous avons également évoqué la création d'un groupe d'amitié algéro-ouvoirien au Sénat qui probablement sera constitué les prochains jours. La Côte d'Ivoire entretient des relations depuis les premières heures de l'indépendance avec l'Algérie. L'invitation qui m'a été adressée par le président du Sénat algérien, je me rends bientôt en Algérie. Et à cette occasion, nous allons créer un groupe d'amitié ivoire-algérien. Et dans le cadre de notre approche de la diplomatie parlementaire et économique, nous allons signer ce partenariat du Sénat algérien et attirer le maximum d'hommes d'affaires algériens en Côte d'Ivoire, qu'à y avoir de la place pour tout le monde. La Côte d'Ivoire, qui est l'amie de tous les pays, gagnerait à tirer profit de cette expérience. Je vais donc réquerrer mes révertissements. Je lui souhaiter bon vent dans ses nouvelles fonctions. En marge de cette audience, deux autres activités ont marqué cette journée. Une réunion de l'institution sur la vie du Sénat de Côte d'Ivoire et une réunion de la conférence des présidents avec comme ordre du jour les travaux du Sénat pour la période à l'an du 23 août au 6 octobre. Activité présidée par le président de l'institution, Aoussou Kouadjoujano.